Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Je ne suis pas du tout effrayé, je veux le faire. Ce sera une nouvelle vie pour moi, je veux aller mieux pour pouvoir voir ma petite fille se marier. Et pour le moment, elle n'a que 7 ans. Après plusieurs attaques cardiaques et un triple pontage, Anthony Batchelor, 70 ans, est sur le point de se faire implanter un défibrillateur qui stimulera son cœur en cas d'arythmie. Les examens préopératoires sont très importants. L'une des principales difficultés est de mesurer l'activité du patient et de la comparer avec les réponses physiologiques, comme le débit cardiaque, la pression sanguine, le débit respiratoire, la saturation en oxygène. Nous avons la capacité technologique d'enregistrer tous ces paramètres physiologiques, mais le seul moyen d'évaluer l'activité est de poser la question au patient. C'est une mesure très subjective par définition, or nous préférerions avoir quelque chose d'objectif. Ces données objectives de l'activité du patient peuvent être collectées à l'aide d'un nouveau dispositif développé à Codicote, au nord de Londres. Après des tests concluants sur des chevaux, le moniteur d'activité est en phase d'essai dans le milieu médical. Il est testé sur des patients souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'obésité. L'engin, petit et léger, est porté à la taille par le patient. Un accéléromètre mesure l'intensité, la durée et le type d'activité menées tout au long de la journée. Il peut fonctionner pendant 24 heures. Les données sont stockées sur une carte mémoire et analysées selon des algorithmes développés spécialement pour le projet. Il n'est plus nécessaire de s'appuyer sur les déclarations pas toujours fiables du patient pour établir un diagnostic. Le moniteur d'activité est l'un des nombreux outils développés dans le cadre du projet Healthy AIMS, Objectif Santé en français, projet qui regroupe 25 partenaires de 10 pays différents. D'un point de vue technologique, le thème commun est que nous utilisons des électrodes et des systèmes d'évaluation très simples qui peuvent être fabriqués à une échelle nanoscopique et on peut faire des systèmes microscopiques qui peuvent être implantés dans ou sur le corps humain sans causer de préjudice. On peut traiter des maladies que l'on n'envisageait pas de traiter avant. Voici mon jet ski, c'est mon sport préféré. Je profite de chaque occasion pour aller sur l'eau. J'aime m'amuser sur les vagues, je peux faire plein de choses, ça me rend très heureuse. Marcile Elliott a survécu à une attaque cérébrale à l'âge de 12 ans mais une partie de son côté gauche est restée paralysée. Marcy est enseignante dans une école pour jeunes handicapés. Grâce à un implant, elle retrouve aujourd'hui progressivement l'usage de son bras gauche. Nous avons développé un implant pour l'avant-bras avec deux paires d'électrodes que l'on relie aux muscles et aux nerfs et qui ont deux fonctions. Tout d'abord tendre le poignet, puis ouvrir les doigts. L'implant de Marcy est alimenté et contrôlé à distance grâce à un boîtier. Tout comme le moniteur d'activité, le StimuGrip utilise un accéléromètre pour déterminer sa position dans l'espace. Un mouvement spécifique déclenche une stimulation électrique des muscles et des nerfs. Marcy est l'une des premières patientes à utiliser cette technologie. Jusqu'à très récemment, on pouvait faire très peu de choses pour un membre touché par une attaque. Cela a été laissé de côté par la profession médicale et les gens devaient faire avec. Nous avons désormais la possibilité d'offrir un traitement à des gens qui ne pouvaient plus utiliser leurs mains et c'est vraiment une première. Plusieurs programmes sont inclus pour contrôler le poignet dans différentes situations. On peut sentir l'implant si l'on appuie, ça fait une petite bosse. On ne peut pas le voir, mis à part la cicatrice. Quand l'électricité traverse le bras, ça fait comme des petites piqûres. Mais rien de méchant, juste un petit picotement. Le projet Healthy Aims me passionne. Participer à ce projet pour les victimes d'attaques, ça m'aide beaucoup, c'est génial. Et ça va aider beaucoup de gens à l'avenir. Une technologie similaire est utilisée pour envoyer des impulsions électriques vers la cochlée, l'organe de l'audition située dans l'oreille interne. A Malines, en Belgique, des chercheurs du projet Healthy Aims ont développé une nouvelle génération d'implant cochléaire. Ils devraient aider les sourds à mieux communiquer dans des endroits bruyants et à apprécier la musique. Maurice Vertonghen a perdu l'audition dans sa jeunesse, victime d'athérosclérose. Les implants traditionnels lui sont presque inutiles. Ils lui permettent de comprendre plus ou moins la parole, mais au niveau du son, c'est très limité. Pendant 20 ans, je n'ai pas pu écouter de musique. Non pas que je n'entendais rien, mais je ne pouvais pas apprécier correctement la musique. L'implant a changé la vie de Maurice et celle de sa famille, ses grands-enfants, et plus particulièrement sa femme, qui n'a plus besoin de l'assister constamment. Je suis une personne normale pour eux désormais. La différence est là. Le système est en deux parties. Une prothèse auditive, similaire aux prothèses traditionnelles, et un implant cochléaire placé sous la peau. La partie externe portée derrière l'oreille contient un microphone, un processeur et des batteries. Cette prothèse communique avec l'implant qui contient un système électronique qui génère des impulsions. Le but de ces recherches conduites dans le cadre du projet Elfie Ames est de développer un système implantable complet, sans partie extérieure. Dans cette optique, les chercheurs ont inventé une batterie implantable et amélioré les électrodes pour fournir une meilleure qualité du son et qui permet au système nerveux de mieux s'adapter. Mon médecin, le professeur Officers, ne cesse de me répéter que le principal travail n'est pas fait par lui ou par l'appareil. Le travail le plus important est effectué par le cerveau. Le docteur Erwin Officers est l'un des pionniers de l'implant cochléaire. Il pense que pouvoir proposer des implants pour les nouveaux-nés ouvrirait la voie à un monde sans surdité. Aujourd'hui, avec une technologie toujours plus innovante, nous pouvons réaliser nos rêves. C'est comme quand Jules Verne imaginait aller au centre de la Terre ou dans l'espace, ou quand Léonard de Vinci dessinait des hélicoptères et des sous-marins. Bref, ces idées ne sont pas nouvelles, mais nos moyens technologiques le sont. Et bien sûr, le soutien financier de l'Union Européenne nous permettra d'arriver à nos fins. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important.